Philippe Simoa fait une vidéo qui parlait un peu de la situation de l'adoption des crypto-monnaies du côté de la RCA. RCA, c'est la République Centrafricaine. Récemment, la République Centrafricaine a adopté à côté du franc CFA le Bitcoin comme monnaie légale. Et Philippe Simoa fait une sortie où il parlait un peu des raisons qui ont conduit à cela et ce qui fait en sorte que ce n'est pas une décision peut-être sanitaire comme bien des personnes essayent de nous faire croire que c'est ce qui va permettre à la RCA de se libérer. On a fait un débat sur la chaîne récemment où on discutait un peu des enjeux de cette décision pour la RCA. Donc, il a souligné quelques points dans la vidéo qui pour moi ne sont pas assez corrects et je vais rebondir là-dessus en quelques points. Le premier point sur lequel il a insisté pendant longtemps, ça c'est un peu vers la fin de la vidéo. Si tu n'as pas regardé la vidéo, tu peux aller regarder sa vidéo. Il a insisté que la raison était probablement pour permettre à la RCA de continuer de faire les transactions avec la Russie et que d'autres pays devaient aussi suivre la même tendance dans l'optique de continuer à faire les transactions avec la Russie. La question que je pose donc à Véliximo, c'est est-ce que c'est la RCA ou bien le Mali qui sont les seuls pays à faire les transactions avec la Russie ? La Chine fait les transactions avec la Russie. La demande, qui est même l'un des plus gros consommateurs de pétrole de la Russie, continue de faire les transactions avec la Russie. D'autres pays aussi dans le monde entier continuent à faire les transactions avec la Russie. Est-ce que les sanctions qui sont aujourd'hui infligées à la Russie vont donc impacter et obliger d'autres pays, tels que la Turquie par exemple, qui fait les transactions avec la Russie, d'adopter et de migrer vers l'adoption des crypto-monnaies ? Ce serait très facile. Ça veut dire que ces personnes seront contraintes à adopter la crypto-monnaie. Ce qui va donc pousser les régulations internationales de se faire également sur les crypto-monnaies. Parce que du côté des États-Unis, il y a clairement un sénateur qui a dit que la crypto-monnaie ne permet pas d'échapper aux sanctions. Pour ceux qui sont par exemple du côté de la Corée, à un moment donné, il y a certaines personnes contre les sanctions de la Corée en 2009, qu'on a émis quelques sanctions pour la Corée en 2009. Il y a un développeur qui aurait aidé la Corée à contenir les sanctions au travers de la blockchain par exemple. Et cette personne-là a purement et simplement écopé de 5 ans d'emprisonnement fermé récemment, simplement parce qu'il aurait aidé la Corée du Nord à échapper aux sanctions qui auraient été infligées. Bon, ça c'est le cas de la RCA. Mais est-ce que le cas du El Salvador, c'est également dans le cas d'échapper aux sanctions qui auraient été infligées du côté du Salvador ? Non, ce n'est pas uniquement dans ce cas. Donc, l'hypothèse, c'est pour fuir les sanctions, c'est pour permettre de continuer les voies, pour continuer à collaborer avec la Russie. Moi, je dis que ce n'est pas forcément ça. Il y a peut-être encore d'autres raisons derrière. Parce que si c'était uniquement ça, ça veut dire que tous d'autres pays qui collaborent avec la Russie vont également migrer encore, vont également adopter le Bitcoin. Et quand bien les sanctions ne seront plus donc infligées, est-ce qu'ils vont faire rétro-pédaler à l'âge ? Je dis donc, maintenant, on n'accepte plus les crypto-monnaies parce que derrière, ce n'est plus interdit, ainsi de suite. Donc, il faudrait encore aller un peu plus loin dans l'analyse et voir peut-être ce qui pourrait inciter aujourd'hui ce pays-là à migrer vers les crypto-monnaies. Il a également dit dans sa vidéo qu'adopter une monnaie qui est privée serait, pour la RCA comme ça, de se flinguer une balle dans son propre pied. En fait, de se flinguer une balle dans son propre pied. Et il a insisté clairement que les pays qui ne sont pas développés aujourd'hui, pour certains, dans la plupart, dans la liste qu'il a citée, sont des pays qui ont leurs propres monnaies. Il faut donc se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait en sorte que ce pays, aujourd'hui, même comme elles ont leurs propres monnaies, ne sont pas à un certain niveau assez avancé. Est-ce que ce n'est pas un problème au niveau de la gestion de cette monnaie-là ? La gestion de la monnaie, c'est quelque chose d'assez compliqué, d'assez complexe, parce que même aujourd'hui, les économies comme les États-Unis sont en train d'en souffrir. Quand on voit le taux d'inflation qui est en train d'être fait du côté des États-Unis, on parle d'environ 20% pendant la période de profit, uniquement avec les stimuli, et bien d'autres choses qui ont permis de redistribuer une bonne quantité des dollars dans le monde entier. Pendant cette période-là, ça montre comment, même de ce côté-là, la gestion de l'argent n'est pas assez bien contrôlée. Et ce qui fait en sorte que ces économies-là, du côté des États-Unis, continuent à perdurer, ce sont les différents accords qui ont déjà été tissés de par le monde entier, qui font en sorte qu'ils sont contraints d'accepter un peu le dollar. Mais avec ce qui est en train de se passer, on est même en train d'assister, de certaine façon, au déclin un peu du dollar. Quand on suit les gens comme Robert Kiyosaki, ils estiment clairement que le dollar est en déclin et que le dollar même aussi pourrait mourir. Donc, ce n'est pas un problème qui est uniquement lié à nous, Africains, parce que même les grandes économies peuvent également être impactées d'une certaine façon. Mais comment est-ce que, déjà, ce qu'il a dit que le Bitcoin, c'est une monnaie privée, ce n'est pas une monnaie privée, c'est une monnaie publique. Parce qu'il dit privée, ça veut dire qu'il y a un organisme, il y a un petit organisme qui gère cela, bien qu'il y a plusieurs types. Il y a des blockchains privés, des blockchains publics. Mais dans le cadre de ce qu'il disait, c'est qu'eux, ils n'ont pas possession de cela. Du coup, ils n'ont pas la possibilité de manipuler. Et alors, c'est ça qu'il a qualifié de monnaie privée. Donc, je ne dirais pas que le Bitcoin, c'est une monnaie privée, c'est une monnaie publique qui est détenue par tout le monde et qui est gérée par les mécanismes dont on connaît. Il n'y a personne aujourd'hui dans le monde entier qui peut décider d'imprimer quel que soit le montant qu'il veut pour le Bitcoin pour résoudre ne serait-ce qu'un seul problème, comme on peut voir avec nos économies. Donc, ce qui fait en sorte que nos économies, à un moment donné, chutent et plombent, c'est l'inflation qui n'est pas maîtrisée. On veut peut-être résoudre le problème et on imprime de l'argent dans l'optique de penser qu'en faisant cette impression-là, ça peut résoudre un problème ponctuel. Et voilà. Donc, il y a clairement d'autres facteurs, mais généralement, c'est l'inflation qui est la plus grosse raison des chutes de ces différentes monnaies-là. On a vu ce qui s'est passé du côté de Madagascar avec la monnaie. On a vu comment on partageait les photos de temps en temps. Il fallait de très grosses quantités pour aller acheter et ne serait-ce qu'un bout de poing, ainsi de suite. Ce sont ces différents mécanismes-là qui font en sorte que la monnaie perde la valeur. Mais avec la crypto-monnaie, qu'est-ce qui peut être un plus pour l'adoption de la crypto-monnaie, par exemple ? Avec une inflation qui est contrôlée, parce que le Bitcoin a une inflation qui est contrôlée et maîtrisée dans son algorithme, ça peut donc permettre à tout le monde entier de pouvoir aller vers quelque chose qui est mieux géré et qui n'est pas géré par les sauts d'humeur, qui n'est pas géré parce qu'il y a quelque chose qui arrive de ponctuel, de factuel et on va donc puiser dans les caisses dans l'optique de résoudre cela. Et quand on fait cela, on est en train de voler au futur, on est en train de voler l'argent du futur pour utiliser dans le présent. C'est en réalité ce que l'inflation veut dire et ça veut dire que ça va créer de gros problèmes par la suite dans le futur. Donc du coup, aller dans les crypto-monnaies, ça veut dire aller dans une crypto-monnaie, mais dans une monnaie qui est gérée de façon mondiale et dont le processus de gestion est déjà bien connu et ce n'est pas lié au saut d'humeur d'un État, d'un gouvernement, d'une personne qui peut appuyer sur le bouton et faire donc ce qu'il veut. Du coup, même les États africains ont de certaine façon intérêt à aller vers quelque chose qui est mieux géré parce qu'on a déjà montré à suffisance comment ces États-là ont un problème de gestion de l'argent, ont un problème de gestion de leur propre monnaie. Donc si vous n'avez pas le potentiel de gérer votre propre monnaie, c'est donc mieux de confier cette responsabilité-là à quelque chose qui est déjà prouvé et qui a donc une gestion qui est déjà auto-maîtrisée par exemple. Dernier point avec lequel je suis, sur lequel je suis d'accord aussi avec lui, c'est que le simple fait d'adopter la crypto-monnaie, ça ne veut pas dire que derrière le développement va suivre. Aller de quelque chose qu'on maîtrise moins vers quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est encore bien plus compliqué, c'est encore bien plus grave que si on restait dans quelque chose qu'on maîtrise. Et du coup, j'ai fustigé sur la chaîne le fait qu'il n'y a pas eu un certain nombre de préparations pour l'adoption de ces crypto-monnaies du côté de la RCA. Bien que certaines personnes vont essayer de me prouver le contraire avec des informations dont ils auraient peut-être dans leur bac, mais jusqu'à présent, les informations illégales qui circulent montrent clairement qu'il n'y a pas une certaine préparation au niveau de l'adoption de ces crypto-monnaies. Premièrement, comment est-ce qu'ils vont pouvoir contrôler le flux des transactions de ces crypto-monnaies dans le territoire ? Alors qu'avec les monnaies telles que le franc CFA, c'est un peu plus facile de contrôler. On a les comptes banques, on a les mobile money, et là, on peut facilement auditer. On a les transactions bancaires, là, c'est facile d'auditer et de contrôler cela. Mais avec les crypto-monnaies, comment est-ce que l'État peut faire aujourd'hui pour essayer d'avoir encore la main mise sur son économie ? Est-ce que l'adoption des crypto-monnaies ne va pas faire en sorte que l'État échappe à son contrôle monétaire, par exemple ? Ce sont des questions que peut-être ils se posent de leur côté, et ce sont des réponses, et ce sont de telles questions que du côté du Salvador, on a apporté des réponses en créant un portefeuille de l'État en se basant sur une blockchain qui est au-dessus de la blockchain principale du Bitcoin, qui est ce qu'on appelle donc des Lightning Networks, dans l'optique de faire que les transactions soient un peu moindres. Or, du côté de la RCA, par exemple, quel réseau sera utilisé pour les transactions ? Est-ce que ce sera le Lightning Network ou bien ce sera le réseau principal ? Est-ce qu'il y aura un courroie de communication entre les banques ? Parce qu'aujourd'hui, dans le document qui s'écrit, on a clairement vu que les banques sont tenues de garantir la convertibilité. Maintenant, quand il s'agira de faire la convertibilité, quelqu'un qui a sa crypto-monnaie sur le réseau principal et que la banque accepte, par exemple, le Bitcoin sur le réseau Lightning Network, quitté d'une blockchain à une autre, ça peut parfois demander beaucoup de frais et ça va faire comme ça beaucoup d'agents qu'on est peut-être en train de perdre. Donc, sur ce point, je me dis, il n'y a pas une certaine préparation pour l'adoption et c'est la raison pour laquelle plein d'États dans le monde entier hésitent encore de migrer leurs solutions financières, leurs solutions monétaires comme ça, sur la blockchain parce que derrière, ça demande beaucoup de préparation. Du côté de l'Europe, c'est vrai qu'il a si bien mentionné qu'ils sont en train de migrer vers les monnaies numériques parce que les monnaies numériques, c'est facile à contrôler, c'est facile à transiter, mais on ne va pas résoudre le problème dans ces États. On ne va pas résoudre le problème qui est le problème du plein contrôle monétaire par un seul organisme et par l'État. Et si on fait cela, c'est ce qui a conduit même à la création du Bitcoin, c'est ce qui a conduit à la création de la crypto-monnaie tout entière. Donc, aller simplement vers les solutions numériques telles qu'on voit du côté du Nigeria avec les monnaies de CDBC, comme le Ghana a déjà annoncé depuis un certain temps qu'ils allaient faire le CDS numérique, du côté de la Chine avec le yuan numérique, on n'est pas sorti de le belge parce qu'on a juste transformé quelque chose qui était déjà contrôlé en quelque chose qui est encore bien plus facile à contrôler. Donc, on n'a pas résolu le problème. Je ne suis pas en train de dire que le contrôle en soi est mauvais. Mais je suis plutôt en train de dire que l'hypercentralisation est ce qui a conduit à la crise financière de 2008 et qui pourrait même aujourd'hui encore conduire à une autre financière qui est fortement causée par la période de COVID par laquelle on est en train de passer. Donc, voilà un peu quelques éclaircissements que je voulais apporter ou bien quelques réponses aux questions que Philippe Simois a soulevées ou bien ce qu'il a dit dans sa vidéo et donc je ne suis pas d'accord avec certains points et j'ai donc apporté quelques éléments de réponse dans cette autre vidéo. Si tu veux apprendre comment les crypto-monnaies fonctionnent, il y a déjà plein de vidéos sur la chaîne Elvis Conjo pour te permettre de comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie, de comprendre comment ça fonctionne derrière et de comprendre les futurs de ce qui est en train d'arriver dans le monde entier de façon globale, pas uniquement sur le continent américain, africain, c'est de façon globale. Et l'adoption, je pense, va se faire. L'adoption de masse va se faire. Et je vais terminer par citer Schopenhauer qui disait « Toute révolution passe par trois phases. » La première phase, c'est la phase du ridicule et l'idée des crypto-monnaies, quand on l'a annoncé, c'était bizarre, c'était quelque chose d'impensable avec le pouvoir des banques. Mais aujourd'hui, on est dans la deuxième phase des crypto-monnaies qui est la phase dangereuse. Ça devient dangereux aujourd'hui pour les États, pour les gouvernements, pour les personnes même de manipuler les crypto-monnaies. Certaines personnes ont leur compte qui sont parfois en taxe, parfois, on interdit la crypto-monnaie dans certains pays, on bannit certaines plateformes, et ainsi de suite. Ça devient bien évidemment dans l'état dangereux dans lequel on se trouve présentement avec les crypto-monnaies. La prochaine étape, donc, sera l'étape de l'évidence. Donc, ça passe par ridicule, dangereux et évident. Et on va donc forcément arriver à un moment donné où la crypto-monnaie sera évidente parce que ça peut même nous permettre sur le continent africain de déléguer cette responsabilité de gestion de l'agent à quelque chose qui est automatique, à des algorithmes. Mais on n'est pas en train de déléguer à quelqu'un. Quand on est en train de migrer vers les crypto-monnaies, on va déléguer la responsabilité de son agent à des algorithmes qui ont déjà été écrits et qui fonctionnent tel que écrit dans le code. Et le code source du Bitcoin, comme d'autres crypto-monnaies, c'est open source, c'est visible. Tout le monde peut voir ce qu'il y a à l'intérieur et ça peut permettre même aux États de calquer le modèle pour créer derrière leur propre blockchain et se couper comme ça de la gestion physique bien de la gestion émotionnelle. de l'agent aujourd'hui qui plombe les économies de façon mondiale. Tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Je serais ravi si tu likes, si tu t'abonnes et si tu partages la vidéo. D'ici là, porte-toi bien sur la chaîne Elvis Condio. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao !